Mes grands-parents, mon arrière-grand-père, mon père, ça a toujours été dans la pêche. Pour moi, la pêche, c'est la plus belle chose. C'est le plus beau métier. Quand tu fais la pêche, tu ne travailles pas. Tu fais la pêche. Pourquoi faire autre chose quand tu n'as pas besoin de travailler? Je suis chasseur. Je suis bouché. J'ai commencé à faire la chasse à l'âge de 16 ans. Ça, c'est le fou de jeune phoque. C'est un goût très, très fin. Vraiment, là. Je ne le dirai jamais assez. C'est une ressource naturelle incroyable pour nous ici aux îles. Au mois de mars, c'est le loup marin. Au mois d'avril, c'est la pêche au haran. Puis après ça, on sait que l'activité première, c'est le romand parce que c'est lucratif. Moi, je fais la pêche au péton, aux poissons de faim et aux crabes de neige. La pêche au crabe débute aussitôt qu'il n'y a plus de glace dans le golfe. Il y a beaucoup de choses qu'on avait prétendues qui arriveraient juste dans 50 ans, qui arrivaient dans deux ans. Le niveau des eaux est plus élevé et les courants sont plus forts. Peut-être que c'est des coïncidences, mais les autres pêcheurs ont cette observation-là aussi. Ça n'a pas été une année normale du côté climat aux îles. Puis à partir du mois de novembre, décembre, il y a venté beaucoup plus souvent et beaucoup plus fort qu'à l'habitude. Il y a vraiment tout souhaité dix, quatre-vingts kilomètres, même si on sent un médecin, que ça arrivait. Anciennement, la glace se formait, exemple, en décembre, janvier et tout ça. Puis présentement, comme l'année passée, ça a juste commencé à se former en février, à la fin février, début mars. La saison de chasse au foc est moins longue. C'est sûr qu'ici, il n'y a pas de glace, où la glace est encore plus loin, comme d'abord, ça prend des plus gros bateaux, des plus gros équipages. Puis en allant plus loin, le risque est plus élevé. Le changement climatique apporte que s'il y a plus de vagues, puis plus de vent, plus de vent fort, les capes des îles, l'érosion va être là. Les capes, les dunes n'étaient pas sollicités, les chemins n'étaient pas sollicités par la main. Mais en 2018, ils sont énormément sollicités. Il y a moins de poissons sur l'écho. Ça peut détruire l'habitat du homard qui est généralement à côté des falaises. C'est certain que le réchauffement climatique pourrait faire disparaître beaucoup de sortes d'espèces ici, de poissons et de crustacés qu'on a ici aux îles. Le poisson de fin, c'est un poisson qui bouge beaucoup. On dirait qu'on a tendance à que ça change de plus en plus. Ça doit être un cumul de plusieurs facteurs, mais la température d'eau, il fait beaucoup. On est très inquiets. Ici, on a un microclimat à l'intérieur du golfe qui a l'air plus adéquat pour le homard. C'est pendant qu'il va bifurquer pour aller ailleurs, peut-être monter plus la partie nord du golfe. Quelques degrés peuvent faire bifurquer une biodiversité incroyable. Dans dix ans, je suis encore à la pêche. J'essaie de voir les poissons qui peuvent monter vers le nord. Moi, j'aime ça. J'essaie de m'adapter au changement climatique, voir ce qui peut se passer. J'essaie de prévoir. Je lis un peu partout, je fais Internet, en tout cas je fais des recherches un peu. L'important, c'est que si il y a une pêche qui diminue, que tu en as une eau qui peut supporter, d'autant que l'eau diminue, puis tu joues un peu avec ça, un peu comme une agriculteur, d'autant que tu n'as pas tout le temps le même champ que la pression dessus. D'être polyvalent, être diversifié, c'est la clé du succès. Le phoque du Grand Hélène vient de moins en moins. On est obligé de se retourner vers le phoque gris. Il a pu s'habituer à la mise bas sur la terre, sur les pierres, dans le sable et tout. Le pourquoi qu'on a changé drastiquement nos saisons de chasse, c'est parce qu'on a changé d'espèce de phoque. On ne va pas reculer, on va toujours avancer. On a le privilège incroyable d'aller chercher de la matière première, et d'en vivre, et d'en manger. Aux Îles-de-la-Madeleine, on a encore ce privilège-là. Si tout le monde se mettrait tout ensemble comme une équipe, l'union fait la force, puis le poing fait la bosse. Je pense que ce n'est pas juste aux Îles-de-la-Madeleine que ça va être profitable. Maintenant, ceux qui font la pêche, ils choisissent de faire la pêche. Le statu quo est très, très rare dans ce domaine-là. Il faut tout le temps s'adapter, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut continuer à le faire. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret.